Ils ont pu filmer en direct l'apparition d'un fantôme dans une maison hantée. Certaines personnes ont pu filmer l'apparition directe de fantômes. Que ce soit dans leur propre maison ou dans des lieux réputés pour être hantés, des apparitions inexpliquées ont eu lieu. Et nous allons en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 10 apparitions de fantômes étranges. Numéro 1 On commence avec une vidéo qui a été filmée dans un tunnel au Japon. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'un tunnel dans lequel des essais nucléaires ont eu lieu. Par conséquent, il s'agit d'un endroit très radioactif dont l'entrée est interdite au public. Cependant, des ingénieurs ont été envoyés à l'intérieur du tunnel pour évaluer le taux de radioactivité. Et ces derniers ont pu filmer l'apparition d'un fantôme. C'est parti ! à 1 vous l'aurez vu un fantôme a fait son apparition dans le tunnel On sait que plusieurs personnes sont mortes à cause de la radioactivité à l'intérieur du tunnel. Est-ce qu'il pouvait donc s'agir du fantôme de l'une de ces personnes mortes ? A vous d'en juger. Numéro 2 Autour d'une vidéo qui a été filmée dans un manoir au Royaume-Uni réputé pour être hanté. Le manoir de Longléat. Cet endroit a un passé très lugubre. Nombreuses trahisons et assassinats ont eu lieu. Et aujourd'hui, certains touristes ont pu remarquer des apparitions très étranges à l'intérieur du manoir. Sous-titrage ST' 501 Vous l'aurez vu, une mystérieuse ombre est apparue. Celle-ci semblait monter les escaliers tout en flottant dans l'air car ses pieds n'avaient pas l'heure de toucher le sol. Numéro 3 Cette fois-ci, on est sur un décor très original. En effet, la scène se déroule sur un ring de boxe. Et la vidéo a été filmée par quelqu'un qui a pu enregistrer la séquence avec sa télévision. Je vais vous demander d'être très attentif à ce qui se passe derrière le ring, là où on voit le public. Ceci est très bien pour une vision de la zone. Cet endroit a été déroulée par quelqu'un qui a pu enregistrer la séquence. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le voici. Une ombre s'est très mystérieusement déplacée là où se trouvait le public. On pourrait penser qu'il s'agit d'une personne déguisée, mais cette ombre se déplaçait beaucoup trop vite, et étrangement personne ne l'a remarqué dans le public. Mais de quoi est-ce qu'il s'agissait vraiment ? Numéro 4. On passe à cette fois-ci un enregistrement très étrange tiré d'une caméra de surveillance. La scène s'est déroulée il y a 7 ans dans les bureaux d'une entreprise à une heure où il était censé y avoir personne dans le bâtiment. Pourtant, quelque chose de bizarre va apparaître dans ce couloir. On a pu très clairement distinguer une ombre qui se déplaçait dans le couloir, sachant qu'encore une fois, il n'était censé y avoir personne dans l'immeuble entier, si ce n'est la sécurité présente derrière les caméras. Numéro 5. Un homme a décidé de s'aventurer dans une maison censée hantée de son quartier. Il s'est armé d'une caméra pour filmer un potentiel phénomène paranormal, et comme il s'y attendait, il a réussi à filmer quelque chose. Je vous laisse visionner la séquence en entier. Numéro 6. On passe cette fois-ci à une apparition qui se déroule dans un contexte très original. Il s'agit en effet de la caméra d'une Kinect, un périphérique pour Xbox, qui a filmé quelque chose de très étrange qui est apparu derrière un joueur. Il s'agit en effet de faire un petit peu de la caméra d'une Kinect. Lorsque le joueur a mis son appareil en mode vision nocturne, il a pu apercevoir grâce à son écran une forme très étrange juste derrière lui. Cependant, la créature a disparu juste après que le joueur s'est retourné. Numéro 7. Autour d'une vidéo très étrange qui a été filmée à l'intérieur de la maison d'un internaute, il y a de ça plusieurs années. D'où la qualité de la vidéo. Malgré tout, on peut très clairement apercevoir une forme étrange qui se déplace dans un couloir de la maison. Voyez par vous-même. Numéro 8. On passe à une vidéo très connue sur internet. D'ailleurs, il est possible que vous l'ayez déjà vue. La scène se déroule dans le couloir d'un immeuble et on y voit un homme en train de démarcher. Probablement pour rentrer chez lui. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans le couloir ? Cet homme était seulement en train de marcher puis un spectre est brusquement apparu en face de lui et l'a tiré vers le sol avant de finir par le lâcher. Il a alors vite pris la fuite et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas de qui ou de quoi est-ce qu'il s'agissait. Numéro 9 On était obligé de voir au moins un enregistrement d'une babycam dans cette vidéo. Vous savez les caméras que l'on place dans la chambre des bébés pour les surveiller. Eh bien un internaute a publié une vidéo dans laquelle il a remarqué un phénomène inexpliqué dans la chambre de son bébé. Il y a en effet un fantôme qui est apparu dans la chambre de son bébé et celui-ci avait des agissements bizarres. Je vous laisse regarder la vidéo. Merci. 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 Je tenais vraiment à vous montrer cette vidéo en dernier car je pense qu'il s'agit de la vidéo la plus flippante qu'on ait pu voir aujourd'hui. La scène se déroule encore une fois dans une chambre de bébé. Sauf que ici, c'est la mère qui a un comportement étrange. Celle-ci est écroulée sur le sol, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que quelque chose va la tirer en dehors de la chambre. Celle-ci est toujours en dehors. Je vous l'accorde, c'est flippant à voir. La tête de la mère l'est encore plus étant donné qu'elle paraît éveillée. Elle s'est faite tirer en dehors de la chambre par quelqu'un ou quelque chose d'inconnu. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas reparlé de vidéos paranormales, alors pour me faire pardonner, j'ai décidé de faire une vidéo plus longue que d'habitude. Au passage, je tiens à faire une petite pub pour mon plot flamant rose. Alors ça n'a rien à voir avec le paranormal, mais c'est un ami qui fait des compilations sur Fortnite et je voulais lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en laissant un petit pouce bleu pour une autre vidéo paranormale. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Ne vous couchez pas trop tard et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada